Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Et on passe en revue l'actualité dans un instant avec Louis de Ragnel et Catherine Ney. Mais d'abord, je salue Agnès Évren, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice LR de Paris, vice-présidente des Républicains. Je voudrais d'abord que vous écoutiez Éric Ciotti, qui est en ce moment chez nos confrères de CNews. Et voilà ce qu'il vient de dire à Christine Kelly. Par rapport à la situation du pays, je sais que j'ai la confiance des militants. Très majoritairement, j'ai voulu, oui, donner un coup de pied dans la fourmillaire, casser les tabous du politiquement correct. Ce qui m'a décidé, c'est quand j'ai vu cette alliance des extrêmes gauches, de la NUPES, qui a porté des éléments terrifiants, qui a une complaisance avec l'antisémitisme, qui a introduit des drapeaux étrangers dans l'Assemblée nationale. Le premier danger pour la République, ce sont aujourd'hui les Insoumis. Tentons, peut-être une dernière fois, une chance pour que notre pays ne s'efface pas, ne disparaisse pas, parce que la France est en danger. Agnès Évren, sur certains sujets, et notamment la lutte contre les Insoumis, vous êtes d'accord avec Éric Ciotti ? Absolument, je confirme. Mais ce n'est pas la bonne raison qui a motivé, en fait, sa position. Sa position, elle vient du fait qu'il a tout simplement découvert dimanche qu'il était totalement en minorité dans sa propre circonscription, où Bardella a écrasé, en fait, la liste portée par François Zélie Bellamy. Donc pour vous, ce n'est qu'un calcul de circo ? Il a sauvé son siège, c'est-à-dire qu'il a joué contre son camp, au lieu d'essayer de sauver la France, comme il le dit, parce qu'il a tout à fait raison sur l'extrême gauche. Moi non plus, je ne peux pas supporter de voir aujourd'hui les socialistes qui se sont fondus dans cette alliance contre nature, là aussi pour le coup. Et donc, aujourd'hui, le bureau politique, et j'ai rarement vu ça, véritablement, a eu une forme d'union sacrée pour décider l'exclusion d'Éric Ciotti. Pas seulement des LR, mais aussi son exclusion en tant que président du Parti des Républicains. Pourquoi ? Parce qu'il a décidé, tout seul, en catimini, de changer littéralement la ligne, en fait, politique des Républicains. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ni Laurent Wauquiez, ni Xavier Bertrand, ni Jean-François Copé, ni François Baroin, personne n'a été mis au parfum, en fait, de la décision qu'il a prise de façon unilatérale. Ça n'est pas rien, quand même, un tel changement stratégique, en fait, dans la ligne idéologique du parti. Et donc, dans ces conditions, il a été exclu à l'unanimité. Il y a deux choses. La première, vous venez de me dire que c'est un calcul électoral pour sa circonscription, et d'un autre côté, vous me dites, mais en fait, il a formé une alliance avec le RN en catimini. Donc, pour laquelle de ces deux raisons a-t-il été exclu de la présidence des Républicains ? Parce qu'il a changé la ligne politique du parti politique, sans même consulter tout simplement les responsables politiques. Vous savez d'où vient l'UMP ? L'UMP a été créé en 2002, après le premier tour de l'élection présidentielle, pour, comment dire, non pas faire barrage, mais créer un bloc de la droite de gouvernement, façon danger du Front National. Le Front National a eu une obsession depuis toujours, et c'est historique, de tuer la droite. Et aujourd'hui, il a permis la dislocation de la droite, il a donné ce cadeau à Marine Le Pen. Moi, je ne pense pas que Marine Le Pen soit la bonne réponse à la situation chaotique et économique dans laquelle se trouve aujourd'hui la France, et je l'assume parfaitement. Est-ce que, vu le score des Européennes, qui, on l'a tous dit, est un scrutin qui a été nationalisé, et n'a pas été uniquement un scrutin européen, qu'une sorte d'élection de mi-mandat avant 2027, est-ce que vous pensez, vous, que vous pouvez avancer seuls, les Républicains, sans passer d'alliance avec la majorité présidentielle, et sans passer d'alliance avec le RN de Jordan Mardella ? Écoutez, moi je pense que, oui, il faut en France une droite républicaine qui soit libre, autonome et indépendante. Regardez la position d'Éric Ciotti, qu'est-ce que ça a donné dans les sondages ? Ce soir, on voit que le RN est encore plus haut, et que nous, on tombe à combien ? À 30 ou 40 députés. Est-ce que son positionnement a permis à la droite de progresser ? Donc c'est un mauvais calcul ? C'est un très mauvais calcul, y compris pour lui d'ailleurs, parce qu'il a complètement brouillé son image. Et vous savez, moi je pense qu'il y a un vrai sujet, et j'espère que la droite tirera les conséquences de ce qui s'est passé, tirera les leçons. Parce que c'est vrai que depuis des années, on perd, ça fait 10 ans, on n'est pas dans une situation très brillante, et que malheureusement, on a toujours mis la poussière sous le tapis, on n'a pas de projet identifié. Et donc il est important aujourd'hui, et j'ai senti cette unanimité... Mais ça fait quelques années que vous dites ça ! Oui, et bien il est temps aujourd'hui de retrouver une colonne vertébrale, et d'offrir, parce que vous savez, c'est pas parce qu'aujourd'hui, on fait 4,5, 8% ou 6% à chaque élection, que pour autant la droite, la droite électorale, c'est-à-dire ceux qui veulent voter à droite, se sont évaporés, les idées de droite ne se sont pas évaporées. Il y a aujourd'hui encore des électeurs qui veulent voter à droite. Pourquoi est-ce qu'on priverait les électeurs d'un choix ? En gros, vous avez le choix ou entre la France insoumise, ou entre le Rassemblement national. Et bien moi, je persiste à penser qu'il faut, dans le paysage politique, les droits républicains. Est-ce que vous, dans ce cas-là, vous acceptez la main tendue d'Edouard Philippe, qui est dans la majorité du bloc central ? Non, ça n'est pas la position des Républicains. Aujourd'hui, encore une fois, je le redis, la situation en France, il y a une crise sociale, budgétaire... Vous êtes tout seul dans votre couloir de nage. Oui ou non, Agnès, c'est vrai ? Attendez, est-ce que les combinaisons partisanes intéressent les électeurs ? Je ne crois pas. Et la réponse d'Éric Ciotti à la situation aujourd'hui dramatique de la France a été, on va faire des combinaisons, des alliances. Et bien moi, je ne pense pas. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que les Français s'éloignent de la politique. C'est ce que vous dites. Les électeurs suivent des idées, C'est ce que vous dites. Mais ils suivent aussi... Regardez les résultats des sondages. Les électeurs suivent des idées, mais ils suivent aussi un parti qui est fort et qui peut peser au Parlement. Ils ne vont pas suivre un parti qui est minoritaire au Parlement et qui se retrouvent, comme vous l'avez fait, pardonnez-moi, avec 60 députés dans la dernière mandature, à faire des accords par-ci, par-là. Sur ce texte oui, sur ce texte non, sur ce texte sur les 64 ans de la retraite, vous avez dit, ben non, finalement, à ne pas le faire alors que vous vouliez 65 ans. C'est illisible le programme des Républicains. Mais vous avez raison, c'est ce que je dis. Il n'y a pas de projet politique identifié. D'ailleurs, en quelque sorte, je l'ai remarqué dans toutes les réunions des comités stratégiques des Républicains, il y a un vrai sujet, il y a une absence de leadership, ça c'est certain, parce que c'est injuste, mais la politique c'est d'abord et avant tout de l'incarnation, et nous n'avons pas d'incarnation. Et deuxièmement, nous avons un problème de positionnement idéologique. Depuis 2017, personne n'a tranché le fait de savoir s'il fallait parler plutôt à l'électorat macroniste ou plutôt à l'électorat du RN. Eh bien, en quelque sorte, aujourd'hui, Eric Sotier a apporté une clarification en disant, moi je considère que c'est l'électorat du RN qui doit être soutenu. Alors, la difficulté, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, pour Eric Ciotti, c'est qu'on ne partage en rien le projet et la vision du Rassemblement National. Nous, chez LR, on n'a jamais défendu la Russie de Poutine, on n'a jamais défendu la réforme de retraite à 60 ans, on n'a jamais défendu la sortie de l'Union Européenne, donc il s'assied sur ses convictions, et c'est ça qui est un vrai problème. Dans moins de trois semaines, on va se retrouver, les électeurs vont se retrouver avec un candidat LR, un candidat LR plus RN, un candidat peut-être RN tout seul, un candidat, on ne sait pas, reconquête, etc., divers droites, etc. Et face à eux, il va y avoir un candidat unique, vous m'entendez bien, unique, de la gauche unique qui, elle, réussit un accord. Qu'est-ce que vous faites face à eux ? Écoutez, la gauche, elle s'est unie, mais là encore, c'est un contresens total. C'est peut-être un contresens, mais en attendant, ça fonctionne. Ce qu'a fait la gauche, elle est saliée avec la France insoumise, qui caillasse les policiers, qui accepte l'islamisme rampant, c'est même inacceptable. Et à mon avis, les Français ne sont pas dupes, en fait, de ces accords électoraux. Est-ce que vous avez la bonne réponse face à cette gauche unie, et qui est, comme vous le dites, inacceptable ? Eh bien, nous allons, nous, encore une fois, je le redis, nous avons besoin dans le paysage politique, c'est tellement facile de dire qu'en fait, voilà, il faut faire des accords et ça va tout régler. Nous, le parti des Républicains a dominé la Ve République, a donné cinq présidents à la France. On a aujourd'hui un vrai sujet d'incarnation, et on doit tous se rassembler derrière un projet qui soit clair, sur le régalien, donc sur la sécurité, sur l'immigration, sur la maîtrise des comptes publics, sur le développement équilibré des territoires, sur le pouvoir d'achat, sur le fait que le travail doit être plus rémunérateur que l'assistanat, voilà, sur tous ces sujets-là, on doit tous se mettre d'accord. Ça veut dire qu'on va entendre parler encore de vous, avec peut-être des propositions qui vont tomber dans les jours prochains. Merci beaucoup Agnès Évrenne, d'avoir été ce soir sur Europe 1. On va laisser partir Agnès Évrenne, et on va quand même se poser la question de savoir où en sont justement les Républicains, Louis Dragnel. Écoutez, c'est une bonne question, parce que c'est assez évolutif. Où en sont les Républicains ? Je pense qu'on aura la réponse, surtout au moment où il y aura les investitures, au moment où il y aura des députés qui seront investis, est-ce qu'il y aura des doubles investitures, est-ce qu'il y aura... On va tomber dans un débat juridique, vous allez voir, parce que ça ne va pas être passionnant, cette partie du débat, vous allez avoir sans doute les candidats investis par Éric Ciotti, qui revendiqueront aussi le logo et le parti des Républicains, puisque Éric Ciotti, ce soir, dit qu'il est encore président du Républicain, et que ce qui s'est passé tout à l'heure est illégal. Bref, on va tomber dans une bataille juridique qui n'est pas passionnante, mais qui est l'illustration d'un problème de ligne qui a été un peu évoqué, notamment par Agnès-Sévren. C'est-à-dire que les LR qui ont fait 4% à la dernière présidentielle et là, 7,20% est un parti qui n'est pas en expansion. Et là, combien vont-ils se retrouver ? Ils veulent rester entre eux. J'avais un professeur de philosophie qui disait, mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre. Mais là, ça... C'est-à-dire, à partir de ce socle si petit, est-ce qu'on peut reconstruire ? La marche sera longue. Est-ce qu'on a vu ça par le passé ? De repartir vraiment de si bas ? Oui, François Mitterrand. Oui, il a mis 23 ans pour arriver et grimper les choses. C'est ce qu'on appelle des processus longs. C'est des processus longs. en Nouvelle-Calédonie. Mais là, je veux dire, c'est un parti qui n'a pas de leadership. Alors, Laurent Wauquiez quitte la région pour se présenter à la députation. Là, il va peut-être commencer à s'investir dans le leadership. Mais, vous voyez, la route est longue quand même. Et c'est un parti... Je crois que... C'est vrai, l'histoire des alliances, ça pose la question du devenir. Parce que c'est extraordinaire, c'est qu'au moment où les idées de droite sont les plus répandues, que l'incarnation partisane, le truc, est la plus réduite pour les LR. Donc, c'est... Et alors que leurs idées, vous voyez, c'est eux qui font au Sénat les meilleurs rapports, à la fois sur l'économie, sur l'immigration... Donc, il y a quelque chose de paradoxal. Voilà. Il y a quelque chose de paradoxal, en fait.